La tristesse que j'ai ce soir La tristesse qui a frappé Strasbourg au cœur la nuit dernière Et vous dire que j'ai adressé un message de solidarité au maire de Strasbourg Et à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent à Strasbourg Nous pensons à eux et ils sauront faire face, nous avec eux Maintenant je vais prendre les questions qui arrivent Bonsoir François Rav Samen Bonsoir Nous avons des premières questions d'internautes qui commencent à arriver Mais avant de prendre ces premières questions On a déjà des gens comme Eric ou Erolf qui vous demandent une question personnelle Qui vous demandent de vos nouvelles, comment allez-vous ? C'est une question personnelle Mais si je suis là à répondre ce soir Je vais bien, je vais bien Je réponds simplement à cette question Et je voudrais remercier toutes celles et tous ceux Qui m'ont soutenu dans l'épreuve que j'ai affrontée durant plusieurs mois Je suis sorti de cette maladie, j'en sors renforcé, on en sort renforcé Et sans vouloir me livrer à une exégèse de mon état psychologique On en sort renforcé et on sait faire encore plus la différence entre l'important et l'essentiel Merci à tous les Dijonaises et Dijonais qui m'ont soutenu dans ce combat Il y a des questions qui nous arrivent sur Dijon Dijon c'est une ville douce à vivre, notamment à travers sa piétonisation Une question de Françoise Est-ce qu'il est prévu une extension du secteur piétonnier ? C'est une bonne question, nous avons déjà beaucoup étendu le secteur piétonnier Nous sommes en train de l'étendre en ce moment Puisque jusqu'à la fin de la rue de la préfecture Notre-Dame avec ses pavés devant Notre-Dame Tout ça, ce secteur sera piéton Derrière le palais des Ducs, le jardin des Ducs sera piéton Et devant le musée des Beaux-Arts rénové La place, tout cela sera piéton Donc nous avons étendu de manière concertée, structurelle La piétonisation du centre-ville Je rappelle qu'il y a 20 ans, quand j'étais arrivé à la mairie Il y avait 1350 bus jours, rue de la Liberté Tout ça est loin Alors la question c'est, allons-nous étendre le secteur piétonnier ? Bon, déjà on l'étend, on verra Après il y a des élections municipales On verra le sort qui sera réservé aux uns et aux autres aux élections municipales Mais moi, ma position personnelle, si je me trouvais en situation Ça serait, si, comme je le crois La cité internationale de la gastronomie et du vin est une vraie réussite À terme, pourquoi pas étendre le secteur piéton sur une partie ou la totalité de la rue Monge Mais bien sûr tout ça se travaille, se réfléchit Et on regarde le problème des transports, des transports en commun Alors une question de Marie, toujours sur la piétonisation Marie salue l'avancée de la piétonisation Et nous demande, concernant les véhicules, les véhicules de service de la ville Est-ce qu'on va vers des véhicules tout électriques ? Alors, je vais dire à Marie, on a déjà des bus, des minibus électriques gratuits au centre-ville Donc cela, ça fonctionne déjà Et puis la flotte aujourd'hui de la ville, si les conditions le permettent Va petit à petit passer à l'électricité On a déjà des camions bennes ordures ménagères qui sont à l'électricité Bien sûr, il faut que derrière il y ait une production commerciale qui suive Et que les coûts soient abordables Mais oui, c'est une piste que nous travaillons Et nous travaillons aussi sur la possibilité Avec la région qui finance beaucoup D'avoir des véhicules à l'hydrogène Je crois beaucoup à l'hydrogène à moyen terme Bon, tout ça, ce n'est pas demain-demain Mais ce n'est pas loin Et vu qu'on se préoccupe du changement climatique Il faut effectivement prendre des dispositions On va les prendre Peu dans la même thématique On a des questions de Karine et Ted Qui n'ont pas de garage Qui habitent en centre-ville Et qui disent dépenser beaucoup en tickets de parking Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? Le parking, il n'est pas très cher à Dijon Je peux leur dire Alors, je sais bien que comparaison n'est pas raison Mais quand même, il faut se comparer pour savoir Et donc, le prix du parking Des abonnements de parking en ouvrage N'est pas très cher à Dijon Donc, je leur conseille de prendre des abonnements De parking en ouvrage Et je les félicite d'habiter Dijon au centre-ville J'espère qu'ils en profitent On a des questions concernant l'enseignement supérieur également Alors, Dijon accueille prochainement deux nouvelles grandes écoles On a une question de Jean-François Qui nous demande À quand une école nationale d'architecture Comme à Nancy, Grenoble ou Saint-Etienne ? C'est une grande histoire L'histoire manquée par Dijon D'une école d'architecture J'ai souvenir que le maire précédent ne souhaitait pas Je ne sais pas pourquoi Véritablement avoir une école d'architecture nationale d'architecture à Dijon Et donc, comme on dit aujourd'hui, il y a un trou dans la raquette Quand on regarde la carte de France des écoles d'architecture J'ai présenté cette carte de France l'année dernière A la ministre de la Culture En lui disant Nous souhaiterions avoir une école d'architecture Donc, je réponds clairement Nous souhaiterions avoir une école d'architecture à Dijon Et donc, nous avons passé dans un premier temps un partenariat Avec l'école d'architecture de Nancy Nous l'avons inscrit dans notre programme à moyen terme Mais il faut l'autorisation de l'Etat au bout du bout Et donc, je me bats pour obtenir l'autorisation de l'Etat L'enseignement supérieur, c'est une des priorités de la métropole On crée, on accompagne, on finance deux nouvelles écoles d'ingénieurs Mais je n'oublie pas qu'en en étant une troisième, les IREM Qu'on a des centres de recherche comme l'INRA Ou des écoles comme AgroSub Qui sont très bien implantées sur Dijon Qui ont une renommée nationale Et puis, on a même une école supérieure de commerce BSB, Burgundy School of Business Qui a, j'allais dire, une renommée internationale Et des bons classements internationaux Avec l'université, tout ça, ça fait 35 000 étudiants sur Dijon Et il faut qu'il y en ait encore plus Pour que les jeunes de notre région Déjà de la région Bourgogne Et encore a fortiori de la région Bourgogne-Franche-Comté Les jeunes de notre région puissent faire leurs études Les études supérieures qu'ils veulent faire Ici même, à Dijon Plutôt que d'aller, par exemple, l'école supérieure électronique de l'Ouest Qu'on va avoir, une école d'ingénieurs Il y a des Dijonais qui sont arrangés aujourd'hui Ça serait mieux qu'ils soient à Dijon Et d'autres, voilà On a des questions, développement durable, tri des déchets notamment Fanfan nous dit, bientôt 6 mois que le ramassage du verre en porte-à-porte a été supprimé Quel est le bilan ? Trop tôt, trop tôt Je lui dis trop tôt pour faire le bilan Mais il sera fait, il faut un an Il faut compter un an pour faire le bilan Le bilan de la collecte Le bilan de la commercialisation derrière S'il reste aujourd'hui quelques problèmes Puisqu'on m'a évoqué 2 ou 3 ou 4 ou 5 problèmes qui restent Pour des bullavers qui feraient du bruit, qu'il faudrait déplacer On les déplacera On n'arrive jamais à faire les choses parfaitement Je voudrais le dire à ceux qui critiquent C'est le droit en démocratie, nous le savons Mais on n'arrive jamais à faire tout parfaitement On fait le mieux possible Et donc il peut toujours y avoir des améliorations à apporter C'est ce que nous essayons de faire On a plusieurs questions aussi Notamment de Noureddin et Edoum Qui nous demandent Quelle est la place du handicap dans la ville ? C'est une place très importante Depuis que nous sommes là L'équipe municipale en place A toujours eu des adjointes Ou des adjoints qui se préoccupaient de cela Je pense à Françoise Tenenbaum à cet instant Qui avec l'association des paralysés de France Fait régulièrement des bilans L'amélioration qu'on a pu apporter Pour faciliter la mobilité par exemple Des personnes handicapées Et donc nous avons rendu accessible L'ensemble des transports en commun Le tram nous a aidé beaucoup pour cela La piétonnisation du centre-ville Facilite les déplacements au centre-ville Après aux commerçants aussi De mettre de plein pied leur boutique Pour permettre l'accès Reste un problème que je connais Que nous connaissons C'est l'accès à certains bâtiments municipaux Qui sont des bâtiments historiques Classés Qu'on ne peut pas modifier comme cela Mais la bonne nouvelle Et je voudrais le dire ici C'est que le musée des Beaux-Arts Sera accessible aux personnes Le nouveau musée des Beaux-Arts Qui ouvrira au mois de mai Sera accessible aux personnes A mobilité réduite Ou aux personnes handicapées Avec l'installation Ce qui n'est pas facile Ce qui coûte très cher Mais il faut le faire Pour que tout le monde Puisse avoir accès à la culture D'ascenseur dans les monuments historiques On va rester un petit peu en centre-ville Avec une question de Jérôme Qui nous rapporte ce propos Que vous avez tenu Le cœur de ville est et restera minéral Comment vous pouvez expliquer ce point de vue ? D'abord nous sommes un secteur sauvegardé Nous sommes la ville Qui a le deuxième secteur sauvegardé Le plus important de France Et puis le cœur de la ville Est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO Et donc la ville est une ville d'art et d'histoire Vous voyez c'est chargé le centre-ville C'est chargé historiquement C'est chargé de beauté C'est chargé d'ornements architecturaux Et donc le choix qui a été fait C'est bien sûr de préférer Sur certains espaces Je prends la place de la Libération La minéralité de la place Pour la rendre dans toute sa splendeur Celle de Mansart Et donc c'est pas qu'à Dijon C'est comme ça Par exemple à Nancy La place Stanislas Il n'y a pas des bacs à sable Pour les enfants dans la place Sur la place Parce qu'il y a des personnes Qui me demandent ça des fois Donc mais en même temps Mais en même temps Je dis ça moi aussi En même temps nous faisons attention Par exemple nous avons réimplanté des arbres Au centre-ville Quand on parle de ville minérale Elle n'est pas uniquement minérale Avant elle était routière ou autoroutière Quasiment La place d'Arcy Maintenant il y a des arbres Les gens peuvent se détendre Pas en hiver Mais peuvent se détendre Sur les pots des arbres qui sont là On a planté des savonniers du Japon Sur la place des Cordeliers Et puis je réserve encore Quelques bonnes surprises A ceux qui souhaitent voir Quelques arbres en ville On en a mis un très beau Plage Jean Massé On va en mettre aussi Nathalie Kundersman avait fait la demande Avec la commission du centre-ville Devant Entre la rue des Forges Et l'office du tourisme Et puis sûrement Aussi vers la place de la Sainte-Chapelle Pour créer quelques îlots Dits de fraîcheur Si nécessaire en été Alors je prolonge un petit peu La question de Jérôme Qu'en est-il de cette candidature A ville verte européenne 2021 ? Je veux Nous voulons La ville de Dijon La municipalité Souhaite se définir Comme une référence écologique En France Et donc Référence écologique Nous le sommes Par tout ce que nous faisons C'est trop long Pour une réponse A un ou une internaute Je pourrais énumérer Toutes les initiatives Que nous avons prises Mais elles sont très nombreuses Et donc Dijon est une des villes françaises Où il y a le plus de mètres carrés D'espace vert par habitant Contrairement à ce que Peut laisser croire Certains nombres de personnes Donc Avec tout ce qu'on fait Dans le domaine de l'écologie Avec toutes les dispositions Que nous avons prises Avec notre patrimoine vert Avec notre patrimoine vert Qui est pour nous Très important Avec tout ce que nous faisions Pour la biodiversité Nous pensons Que la candidature De Dijon Est une belle candidature Pour être reconnue Ville verte européenne En 2021 Il faut savoir que Nous le sommes déjà reconnue Parce qu'il a fallu monter Un dossier Il a fallu constituer Un dossier Et ce dossier A été accepté Et donc nous sommes candidats Mais pour être candidats Il faut déjà Passer une première étape De la candidature Et donc nous avons été Retenus comme candidats Nous sommes candidats Avec neuf villes Il y a eu huit villes en Europe Donc il y a neuf villes aujourd'hui Qui ont été retenues On verra De toute façon Si on ne réussit pas Cette fois-ci Il faut persévérer On persévérera Et j'espère que c'est en 2021 Mais si c'est en 2023 Ou en 2025 Il y aura une autre candidature De Dijon Bien sûr Parce qu'on sera un jour Ville verte européenne J'en suis sûr On a une question de Xavier Sur le thème de l'emploi Où en est Dijon En termes d'emploi ? Alors c'est toujours difficile À dire Parce qu'on voit bien Que c'est difficile De dire Qu'on est mieux que les autres Mais la ville de Dijon Aujourd'hui A un taux de chômage Qui est de l'ordre De deux points En dessous de la moyenne nationale Inférieure D'un point et demi Deux points A la moyenne nationale Nous avons un taux de chômage Qui au deuxième trimestre 2018 Était aux alentours De 7,3 7,4% Donc Bon c'est toujours trop Évidemment C'est toujours trop Mais Je pense que le dynamisme De notre ville Fait qu'il y a Beaucoup de créations d'emplois Nous recevons de plus en plus De visiteurs Nous avons des grands projets Et donc Il y a un cercle vertueux Qui s'est mis en place Installation d'entreprises Belle image De la ville de Dijon Je le dis C'est une ville Douce à vivre Agréable pour les cadres Agréable pour les salariés Qui viennent s'installer Et donc Nous avons À cœur L'emploi Et nous avons mis en place Avec Océane Charret-Godard Un dispositif De soutien A toutes les recherches d'emploi Avec Pôle emploi Bien évidemment On a également Beaucoup de projets En termes d'urbanisme Quels sont les projets Sur les années à venir En termes d'urbanisme Sur la ville C'est long à expliquer Mais je vais essayer De le faire En résumé En concentrant La ville a cessé De s'étendre La ville a cessé De s'étendre Je sais Ça fait peur Des fois Quand je dis La ville a cessé De s'étendre Et donc Quand elle cesse De s'étendre C'est pour des raisons Écologiques Parce qu'il faut préserver Les espaces verts Qui nous entourent Et il faut préserver Les terres agricoles Si on veut avoir De l'agriculture De proximité Ce qu'on appelle Des avaps Si on veut avoir Des zones de maraîchage Autour de la ville Parce qu'on en a besoin Il faut protéger Absolument Les terres agricoles Alors Ça suppose Bien évidemment De La ville de Dijon A eu de la chance Beaucoup de chance C'est celle De récupérer Tous les terrains militaires Tous les terrains militaires Qui étaient Qui ont été abandonnés Et donc Nos Grands plans De développement Aujourd'hui Et de construction Partent notamment Des terrains militaires Je prendrais par exemple L'exemple de l'Arsenal A l'entrée De la ville de Dijon On voit Cette grande surface Qui a été laissée Le petit creuseau L'Arsenal Qui était avant Squaté Où il y avait Des enfants pieds nus De la saleté Etc Bon Maintenant On va construire Des beaux immeubles On va loger La population Et donc On a Un grand plan D'urbanisme Et il y aura Là bien sûr On a encore beaucoup De terrains disponibles Et puis on essaie De remplir Les dents creuses Ce qu'on appelle Les dents creuses C'est en termes d'urbanisme C'est pas très joli Et donc Les projets d'urbanisme C'est Éco-Cité-Jardin Des maraîchers C'est Arsenal C'est la cité internationale De la gastronomie Et du vin C'est après L'ancienne zone D'Amora Etc Etc Donc Je rassure Ou j'inquiète Mais je dis Nous avons de quoi Construire une belle ville Pour ceux qui craignent Qu'il y ait trop d'immeubles On va dire la chose comme ça Dans des zones Qui sont aujourd'hui Des zones pavillonnaires De la ville Nous avons pris des dispositions En termes de plan d'urbanisme Pour limiter La construction en hauteur A 7 mètres Mais ça Ça vaut dans les zones Qu'on appelle D'habitat individuel De maison individuelle Et donc Nous pensons à préserver Nous pensons à construire Nous pensons à accueillir Nous pensons à loger Il faut loger les gens Il y a 7000 demandes De logements Non satisfaites Aujourd'hui Sur l'agglomération Et donc Il faut encore construire Raisonnablement Raisonnablement Permettre à la ville De continuer à se développer Raisonnablement Dijon se développe Dijon gagne des habitants Dijon accueille Des nouveaux habitants Et nous voulons le faire Dans les meilleures conditions possibles A travers Un urbanisme de qualité De l'urbanisme à l'habitat François nous demande Pourquoi vouloir augmenter La proportion de logements sociaux Alors que le niveau de 20% Fixé par la loi Est déjà atteint Non Il n'est pas encore atteint Il va l'être Il va l'être atteint Il sera atteint Je pense à la fin de l'année Voilà Mais il y a quand même Une satisfaction personnelle D'être arrivé à atteindre ce niveau Parce que Et il y a en même temps Un autre problème C'est la loi Il faut respecter la loi Quand même Quand on est maire Et la loi elle dit Qu'il faut avoir 20% De logements sociaux Donc après Pourquoi il en faut plus ? On n'a pas dit Qu'on allait courir A avoir 30% 40% De logements sociaux Il faut pouvoir Loger les gens Les loger Bien Le mieux possible Et permettre à tous D'accéder à un logement C'est à dire Qu'on soit riche Ou moins riche Disons les choses comme ça Simplement Qu'on soit Quelqu'un de modeste Qui a des revenus faibles Ou qui a de grands revenus Pour cela Je ne me fais pas de soucis Ils trouveront toujours A se loger Mais par contre Mon rôle En tant que maire De gauche Progressiste Socialiste C'est de m'occuper De celles et de ceux Qui aujourd'hui N'ont pas de quoi se loger Et je veux que la ville Soit une ville à vivre pour tous Donc on construit Des logements locatifs A loyer modéré On en construit En nombre suffisant Mais on n'est pas Dans une course A la construction De logements locatifs A loyer modéré On ne tient pas A avoir 50% 60% Parce que ce n'est pas la peine Mais il faut qu'il y en ait Suffisamment Pour loger Tous les gens Les plus modestes De la ville Caroline nous demande Par rapport au développement Du tram Par rapport à la mobilité Est-ce qu'il est prévu De le faire venir Jusqu'à Fontaine-Douche J'ai eu l'occasion De répondre plusieurs fois A cette question Je vais le dire à Caroline Sur le lien Entre la Fontaine-Douche Cette petite ville Dans la ville Une petite ville De 10 000 habitants Qui est là Et qui est un des beaux quartiers De la ville de Dijon Quand on y réfléchit Qui a beaucoup d'atouts Et donc Comment on relie Ce quartier Au centre-ville A la ville Et donc Nous avons réfléchi Bien évidemment Le tram Il ne rendra pas Les services Il ne rendrait pas Les services Que rend aujourd'hui Un réseau de bus Performants Pourquoi ? Parce que le tram Il va en ligne droite Le tram Il ne sillonnerait pas À travers Les rues De la Fontaine-Douche Donc le tram Il y aurait un arrêt Ou deux arrêts Il y aurait un arrêt Par exemple Devant le stade De la Fontaine-Douche Et puis il y aurait Un autre arrêt Devant le centre commercial C'est tout Et donc tous ceux Qui sont en bas De l'avenue du Lac Ou en haut De la rue du Tirpesau Ils n'auraient que ces deux points-là Pour aller Tandis que là Le bus que nous avons La liane A haute fréquence Elle remplit cela Premièrement Deuxièmement Ce n'est pas facile à expliquer Mais deuxièmement Ça coûte cher Et donc pour le rentabiliser Il faut qu'il y ait du monde Qui puisse le prendre Et donc on fait des études aussi De faisabilité En termes de rentabilité Du tram Donc le tram Il ferait des kilomètres Et des kilomètres Pour rien Là où il n'y a personne En passant devant la chartreuse Le boulevard Kyr Etc Donc je pense Je le regrette Je préférerais dire Oui je suis d'accord Ça fait plaisir Mais c'est une fausse Bonne idée Et donc Il vaut mieux renforcer Notre réseau Notre maillage De bus Les lianes Qui sont maintenant aussi Ouvertes à l'open paiement Et qu'on peut utiliser Facilement Plutôt que de rêver D'un tram Qui ne viendra pas On a plusieurs questions De Christine Dont celle-ci Que je vais vous poser Qui est un peu généraliste Qui nous permet de parler De sécurité Et de tranquillité publique La question est toute simple Comment protégez-vous Les Dijonais Le mieux possible Le mieux possible En sachant Premièrement Parce que je crois Qu'il faut redire les choses L'État a une responsabilité Majeure C'est une responsabilité Régalienne de l'État La sécurité La sécurité publique Relève de l'État La police nationale Entre autres La gendarmerie Dans d'autres endroits Mais à Dijon La police nationale A comme devoir Premier De faire respecter La sécurité La sécurité Des personnes Et des biens Sur la ville De Dijon Et donc Je soutiens Les policiers Nationaux Dans leur mission Et je demande A ce qu'on les renforce Parce que je pense Qu'il y en a pas assez Pour dire la vérité Il y en a pas assez Et donc Je dis Au gouvernement Aux différents gouvernements Je dis au gouvernement Il faut qu'il y ait plus De policiers Nationaux Sur le terrain A Dijon Ceux qui y sont Font très bien leur travail Mais ils sont Épuisés Fatigués C'est normal Parce qu'ils sont pas assez nombreux Donc il en faudrait plus Ça c'est la première chose Après il faudrait une réforme De la police nationale Pour permettre D'être plus sur le terrain Et d'être moins Embarrassé de bureaucratie Et de surcharge J'ai quelques idées Mais elles ne se mettent pas en oeuvre Deuxièmement Nous Nous avons à assurer Autant que faire se peut La tranquillité publique Des habitants Pour ce faire La police municipale Et là Elle est aujourd'hui Composée de 70 policiers Qui ont des moyens Des moyens En outils En matériel Et en dispositif De sécurité Pour assurer La sécurité des marchés La surveillance des écoles Tout ce qui est J'allais dire La tranquillité publique La tranquillité publique Ça relève De la police municipale Mais Il fut un temps Où on avait des accords On travaille La main dans la main C'est bien d'avoir La police nationale Renforcée C'est bien d'avoir Une police municipale C'est bien aussi D'avoir une justice Qui répond Et je me félicite De toutes les réunions Que nous faisons Avec le procureur De la république Qui participe aussi Bien évidemment De la tranquillité Et de la sécurité De nos concitoyens Elle n'est jamais Totale à 100% On vient encore De le voir malheureusement À Strasbourg Mais c'est une préoccupation Qui ne peut pas quitter Un maire Et elle est pour moi Tous les jours Essentielle Et c'est essentiel De penser à la sécurité De mes concitoyens Je n'ai pas les moyens De le faire En termes de sécurité Mais j'ai le moyen De le faire En termes de tranquillité publique On a beaucoup de questions De tranquillité publique Qui viennent d'arriver Justement Notamment une question De François Qui demande Si la police municipale Va travailler la nuit Je m'excuse deux secondes Pour les internautes Je bois Nathalie Conders Qui est en responsabilité De la tranquillité publique Première adjointe Auprès de moi A négocier Parce qu'il faut négocier Le dialogue social C'est très important A négocier un accord Avec les policiers municipaux Qui travailleront Jusqu'à une heure du matin Et donc ils travaillent Le soir Ils travaillent le week-end Et donc C'est un bon accord Et j'espère que Leur présence Y compris le soir Complétera L'action de la police nationale On a une question Toujours sur le même Thème de tranquillité publique Christine Dont on a déjà pris une question Qui a l'impression De voir De plus en plus de SDF A Dijon Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il y a De plus en plus de SDF A Dijon ? Il y a de la pauvreté Je le dis souvent Il y a de la pauvreté Dans notre pays Est-ce qu'il y a plus de SDF Qu'avant ? Est-ce qu'on a des réunions Je dis Elle s'appelle Christine Je dis à Christine Je me permets de le dire Comme ça On a des réunions Entre tous les maires de France De toutes les grandes villes Et on a exactement On est confronté Au même problème Il y a plus de SDF Sûrement qu'avant Ils sont plus visibles Et nous essayons De nous en occuper Le plus possible Nous avons un accord Avec l'ASDAT Qui a comme mission Notamment au centre-ville Il y a une convention Qui a été passée Qui s'appelle L'accord centre-ville De s'occuper De ces SDF Nous avons des lieux Pour les accueillir La nuit Pour qu'ils ne restent pas dehors Mais il y en a Malheureusement Il y a des jeunes maintenant Qui soit Parce qu'ils y sont contraints On va dire les choses Par pauvreté Soit momentanément Par un choix de vie Je m'excuse De dire les choses comme ça Mais c'est la vérité Qui sont là Et qui zonent Pour parler clair Donc voilà On essaye de faire en sorte Qu'il y ait le moins de SDF possible Est-ce qu'il y en a plus qu'ailleurs ? Non Est-ce qu'il y en a plus qu'avant ? Peut-être 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 En tous les cas On les voit plus Oui Voilà On a en charge De s'en occuper Dignement Avec dignité Avec dignité Mais il faut qu'ils comprennent Qu'ils ne peuvent pas S'allonger Sur des couvertures Devant des magasins Toute la journée Avec quatre chiens Voilà Une question un peu parallèle Concernant les flux migratoires Quels sont les dispositifs Qui sont en place à Dijon ? Alors Nous avons un village De réfugiés À Dijon Qui a été aménagé Nous avons travaillé avec l'État Pour accueillir ces demandeurs d'asile Il s'agit de demandeurs d'asile Parce que l'asile est un droit Qui est un droit reconnu par notre République Et donc nous accueillons ces demandeurs d'asile Malheureusement Je parle tout à fait clair Je l'ai toujours fait Il y a en France Et à Dijon Des gens qui sont Ni expulsables Ni régularisables Et donc moi je souhaite Que ces gens qui ne sont pas expulsables On puisse à terme les régulariser Parce que je crois que Les maintenir Dans une sorte de semi-clandestinité N'est pas bon pour Le vivre ensemble L'agriculture c'est une des priorités de la ville Il y a quantité de projets qui se développent dans ce sens Et Martine nous demande À quand un grand centre d'art contemporain à Dijon C'est une bonne question Alors Déjà on a un centre d'art contemporain Avec le consortium C'est pas la ville qui est à l'initiative de cela Feu Malheureusement Xavier Douroux Grand expert amoureux de l'art contemporain Et son équipe Aujourd'hui Franck Gautreau Et son équipe Le consortium Est un lieu d'art contemporain Formidable Qui est petit à petit sorti de l'ombre Parce que L'art contemporain à un moment C'était pour vivre heureux Vivons cachés Donc c'est plus ça aujourd'hui Mais avant de parler d'un grand centre d'art contemporain Il y a des initiatives Il y a des galeries privées Il y a des ateliers qui se développent Etc d'art contemporain Qui sont des lieux Des nouveaux lieux On va appeler ça comme ça Vortex je pense Etc Mais avant de parler de grands projets Ça serait un grand projet Il faut déjà terminer les grands projets qu'on a Et on va déjà en 2017 Terminer Véritablement terminer En mai 2017 Le musée des Beaux-Arts Dans ce musée des Beaux-Arts Il y a des œuvres contemporaines Il y aura de l'art contemporain Il y aura une grande exposition Pour l'inauguration Qui sera faite par quelqu'un Qui se réclame de l'art contemporain Et qui en est un membre Un peintre éminent Et puis on pourra redécouvrir Toute la connexion Grandville Il y a des peintres De ce qu'on appelle L'école française D'après-guerre Qui ont des peintures formidables Mais qu'on ne pouvait pas apprécier Vraiment dans l'ancien musée Tel qu'il était disposé Qu'on va pouvoir redécouvrir en lumière Je pense à Nicolas de Stal Par exemple À Vigérale de la Silva Et autres Et donc On va avoir L'année Moi je pourrais décréter Pour Dijon L'année 2019 Année de la culture Et ça serait La démonstration Alors Est-ce qu'après Il y a des élections municipales Il faut toujours respecter Les échéances On verra Après les élections municipales Mais l'idée d'avoir Un grand musée Municipal d'art contemporain Moi c'est une idée Que je trouve formidable Pour la ville On a aujourd'hui Les collections On a les collections Du consortium On a le personnel du consortium On a le lieu Sûrement à améliorer Et à aménager C'est pour ça que je souhaite Que le frac Bourgogne Reste en Bourgogne Voilà Parce qu'on pourra À un moment Faire converger Enfin c'est mon souhait Mon souhait le plus cher Faire converger Le consortium Et le frac Pour présenter les oeuvres Ensemble En commun Donc oui C'est une belle idée Parce que je pense Que ça concourt Énormément Je pense que ça concourt Énormément À l'éveil Et à l'égalité citoyenne À l'égalité citoyenne À l'éveil des enfants À l'égalité citoyenne La culture C'est une des grandes thématiques Le sport également On a une question Très précise Qui vient d'arriver Je vous la pose Parce qu'elle est amusante Est-ce que le match Contre le PSG Est maintenu ? Oui Oui Le match contre le PSG Est maintenu Mais Ce n'est pas une décision municipale Je le dis Ce n'est pas une décision municipale Ça nous aurait peut-être arrangé Qu'il soit reporté Parce qu'on a beaucoup de blessés En ce moment Dans notre équipe Donc je dis ça Pour faire sourire Un peu tout le monde Mais la décision a été prise Par les autorités compétentes Le match est maintenu Mais je crois que les supporters parisiens Ne sont pas conseillers Ils n'ont pas conseillé qu'ils viennent Mais c'est une question d'ordre public Ce n'est plus mon domaine Je l'ai dit La sécurité publique L'ordre public C'est l'État Concernant les grands équipements sportifs De la ville et de la métropole Où en est-on ? On en a là encore On en a fait beaucoup On a développé Je le crois Des grands équipements Qui étaient nécessaires On était très bien dotés Quand on est arrivé On était très bien dotés Avec le palais des sports Il y a toujours le palais des sports On me dit qu'il vieillit Ce n'est pas faux Mais ça reste quand même un lieu Où 4000 personnes Vont soutenir la JDA Quand elle joue au palais des sports Et ils trouvent plaisir Et accueil Donc il y avait ça Mais il n'y avait pas De stade de foot On va dire les choses clairement Il n'y avait pas de stade de foot Quand on est arrivé Il n'y avait pas de stade d'athlétisme Parce qu'il n'y avait plus de pistes Elle était détériorée Il n'y avait pas de piscine olympique Donc on a fait tout ça Parce qu'on devait le faire Restera à moi Ou à mes successeurs A faire sûrement d'autres équipements Il faudra un jour Je l'avais dit Rénover la patinoire Peut-être en reconstruire une Il faudra sûrement Continuer de développer les piscines Ah on va le faire Puisqu'on va inaugurer Au mois de septembre ou d'octobre Je ne sais pas exactement Vu la durée des travaux Un nouveau centre nautique au Carousel La piscine de Carousel Ne fait pas peau neuve Elle se transforme complètement Il y aura un bassin nordique Ça va être un moment formidable Il y a le sport de compétition Il y a les établissements Les lieux, les équipements Pour faire du sport de compétition Mais il y a aussi le sport loisir Et nous nous encourageons A la pratique du sport loisir Évidemment Dijon est une ville Où il y a des milliers de licenciés Et donc beaucoup de licenciés Par rapport à la population Un quart de la population Est licenciée dans un club sportif A Dijon Donc c'est une ville sportive C'était la troisième ville sportive de France D'après l'équipe D'après le classement du journal l'équipe C'est une ville culturelle C'est une ville écologique Bref, Dijon a beaucoup d'atouts Pour rayonner en France Plusieurs questions qui viennent d'arriver Concernant les manifestations Que la ville a pu connaître Ces derniers samedis Comment la ville a été impactée Par ces manifestations ? J'ai fait part de ma tristesse De ma tristesse de voir Autant je voudrais dire tout de suite Bien évidemment On a le droit de manifester J'ai manifesté beaucoup dans ma vie Donc on a le droit de manifester Le droit de manifestation Il est constitutionnel On a bien évidemment Par contre Je le dis On n'a pas le droit de casser On n'a pas le droit de détruire On n'a pas le droit De s'en prendre Comme ça A du mobilier urbain On n'a pas le droit d'attaquer Les symboles de la République C'est quoi les symboles de la République ici ? C'est la préfecture C'est le pouvoir central Et c'est la mairie Or Quelques excités Ont essayé de mettre le feu A la mairie Ça a provoqué chez moi Tout à la fois Une grande colère Et une grande tristesse Et donc Je ne suis pas le seul Le dimanche matin Le lendemain de cet événement Je suis venu ici Constater les dégâts Et voir comment on pouvait réparer Ce qui a été fait Protéger ce qui a été fait Pour que de tels événements Ne se reproduisent pas Prendre les dispositions Pour que de tels événements Ne se reproduisent pas Mais j'ai vu aussi Beaucoup de Dijonais choqués Par ce qui s'était passé Alors je le dis On a le droit de manifester Mais faites-le dans le calme Soyez calme On n'est pas obligé Quand on manifeste D'aller affronter Les CRS Qui sont présents Et qui font leur métier Leur métier C'est de maintenir l'ordre L'ordre républicain Et je voudrais saluer L'action Moi je le fais ici En tant que maire de Dijon Je voudrais saluer L'action des forces de l'ordre Je voudrais saluer aussi Le travail des sapeurs-pompiers Qui sont intervenus Plusieurs fois Et donc heureusement Qu'ils sont là Ils représentent pour nous La garantie d'un ordre républicain Donc une grande tristesse De voir la mairie attaquée Comme cela Par une bande de casseurs Venus de je ne sais pas où Puisqu'ils sont souvent cagoulés Et je le regrette Mais enfin On n'est pas les seuls en France Malheureusement Donc les gilets jaunes Je les reçois Puisque c'est peut-être Des questions qui sont rentrées Que personne n'autre posait Je les reçois Je les respecte Je prends en compte leurs demandes Je vois ce qu'elle est Combien elle est forte De leurs demandes Mais je ne les confonds pas Avec les casseurs Pas du tout Donc manifester Oui Demander Réclamer Oui Casser Non Et s'il y a des manifestations A nouveau samedi Par pitié Faites-le dans le calme C'est le jeu du Facebook Live Une question en amène une autre Nos questions sur les grands équipements sportifs Amènent une question de Laurence Concernant la nouvelle salle de la JDA Oui alors Excusez-moi de l'expression Le président de la JDA Je cherchais Le président de la JDA Est en train de monter un dossier Pour financer ce qu'ils appellent Une nouvelle salle Arena C'est les nouvelles grandes salles Voilà Je lui ai dit que la ville n'avait pas Puisqu'elle a un palais des sports Que ce palais des sports fonctionne La ville n'a pas les moyens Il faut dire les choses clairement La ville n'a pas les moyens financiers De construire aujourd'hui Peut-être un jour ça viendra Mais de construire aujourd'hui Une nouvelle Un nouveau palais des sports Appelé Arena etc Donc le monsieur de Gorce Thierry de Gorce Viendra me voir Me dit-il M'a-t-il dit Pour me présenter ce projet Fin janvier début février Je le recevrai Je verrai où il en est Si le projet est financé par le privé La ville aidera à trouver le lieu Mais je dis bien Si le projet est financé par le privé Même situation On reprend sur une question Qui en amène une autre Philippe nous demande Qu'est-ce qui est prévu pour le centre Dauphine ? Ah pour le centre Dauphine Mais c'est privé Le centre Dauphine C'est ça la difficulté à expliquer aux gens Quand c'est une copropriété Il faut pour modifier Un centre commercial Il faut l'accord de tous les copropriétaires Ou d'une grande majorité de copropriétaires Déjà pour faire en sorte que le parking du centre Dauphine Ne sorte plus dans la rue du Bourg Qui était censé être une rue piétonne Ça avait été extrêmement difficile Et nous y sommes arrivés Mais il avait fallu convaincre les copropriétaires Donc si quelqu'un un jour me dit J'ai réussi à avoir une majorité De voix De tantième pour parler clair Dans la copropriété Pour vous faire une proposition De rénovation du centre Dauphine La ville l'accompagnera La ville l'accompagnera Mais la ville elle-même Ne peut pas porter la rénovation Parce qu'il faut avoir l'accord Des propriétaires Des copropriétaires Et il y en a qui ne veulent pas vendre pour le moment C'est comme ça On a une question un peu généraliste Qui nous demande Oui A quoi s'attendre en 2019 Comme Dijonais Quels grands projets vont sortir On en a déjà parlé un petit peu Est-ce qu'on peut revenir dessus Oui En 2019 Dijon sera La première ville française Connectée C'est-à-dire que Nous installerons Avec un consortium Un groupement De grandes entreprises Publiques Et on est content Qu'elles s'y collent Entre guillemets Nous installerons Le centre Qui va gérer L'ensemble De l'espace public Et donc Qui sera installé Sur l'ancien site Amora Donc En avril Dijon Qui était une des Sept villes mondiales Je dis bien Une des sept villes mondiales A être retenue Avec Melbourne Avec Londres Avec Singapour Avec Haïfa Etc Sept villes Une seule ville française Dijon L'exemple donné Partout dans le monde Dijon Donc les gens vont venir voir Donc on sera une ville connectée Donc l'espace public Sera géré Depuis un seul poste central De pilotage Ça va être un moment Très fort Ça va durer sur plusieurs années Parce qu'il faut connecter la ville Mais nous allons investir dans cela Fierté Fierté de la connexion D'être ce qu'ils appellent Une ville intelligente Fierté culturelle J'en ai parlé Inauguration du musée des Beaux-Arts Qui va retrouver son lustre d'antan Le musée des Beaux-Arts Un des plus anciens musées des Beaux-Arts de France Peut-être le plus ancien Mais à vérifier En tous les cas Ce musée était longtemps Le troisième musée français En fréquentation etc Il faut qu'il le redevienne Il faut qu'il le redevienne Et donc pour qu'il le redevienne Il fallait qu'on fasse tous ces travaux C'est 60 millions d'euros de travaux Qui ont été investis Dans le musée des Beaux-Arts Sur 15 ans 100 mètres en péril De les finances de la ville Nous avons été aidés par l'État Donc il y aura un grand moment Festif et culturel Au mois de juin Et puis Il y aura également Un grand moment D'inauguration Autour Du centre nautique Du Carousel Et donc nous aurons La partie J'allais dire Sport loisirs Plaisir Qui va venir Pour clôturer l'année Mais les projets Continuent Et nous sommes Aujourd'hui Candidats Au titre De l'écologie Urbaine Je l'ai dit Dijon Ville verte européenne Nous portons un grand projet D'alimentation durable Pour notre métropole A l'horizon 2030 Et puis Il y a ce projet Je souhaite qu'il avance Je souhaite que L'opposant Qui fait des recours Sur tout Retire son recours Parce que ça bloque Le développement économique Les acteurs économiques L'ont demandé A ce conseiller municipal D'opposition Il a fait un recours Sur la cité internationale La gastronomie et du vin C'est une erreur Il agit contre La ville de Dijon Et donc Je profite de ce Facebook Pour dire Agissez pour Dijon Agissez pas contre Dijon Allez dans le sens Des projets que nous portons Ces projets Ils dureront Derrière Après moi Et après d'autres Donc C'est pas pour moi Que je l'ai fait C'est pour la ville C'est pour ses habitants C'est pour son rayonnement C'est pour son attractivité J'aime cette ville Aimer la C'était notre dernière question François Rapsamène Je vous laisse le mot De la conclusion Je viens de la faire Sans le savoir Je dis J'aime Mais Il faut aimer Dijon Il faut apprécier cette beauté Il faut Encourager cette ville A renforcer son attractivité Il faut être Ambassadeur de sa ville Et donc Le message que je peux envoyer A tous ceux qui habitent à Dijon C'est Soyez fiers de Dijon Soyez fiers d'être Dijonais C'est d'ailleurs une chanson Elle est belle Il faut aimer Dijon Moi je l'aime Aimez-la aussi Bien sûr Bien sûr